Quelles sont les divinités que les Congois adorent et comment est-ce que le culte leur est rendu ? Par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que les agriculteurs, ils avaient un dieu de l'agriculture à qui ils rendaient des actions de grâce sous certaines formes ? Est-ce que les guerriers, avant de partir en guerre, ils avaient un rythme pour un dieu de la guerre potentiel ? Comment tout ça a été régi ? Au commencement chez les Congois, on a Mahwungu. Mahwungu montou un témonozolé qui est un personnage androgyne. Il a été déposé sur cette terre par Koumide Tia, venant de la planète Kakoongo. Et donc, on l'a déposé sur le plateau d'Eletchopie. L'un des jumeaux tombait malade. Qu'est-ce qu'on faisait ? On partait dans une rivière, on faisait ce qu'on appelait salaka. C'est-à-dire qu'on regroupait des petites pièces de monnaie, on prenait des friandises, et il y avait tout un culte, on allait payer la dette. Cet enfant-là, soit il est venu avec une dette qu'il faut payer du fait qu'il s'est éloigné de son monde habituel, donc il y a une dette à payer. Soit là où il était, il était responsable, soit chef, soit roi, et donc du fait qu'il est venu, il ne devait pas venir, et donc il est reclamé par les divinités aquatiques de repartir. Mais quand nous ne voulons pas qu'il repart, il faut payer une dette. Si je mets en face d'une femme, que je la regarde bien, que je l'observe, je peux dire qu'elle, soit elle est l'incarnation de Mami Wata, ou soit elle est Mami Wata, ou soit il y a Mami Wata qui est sous influence de Mami Wata. Donc, en Zambi, le but ultime de l'initiation est la capacité de se tenir face à face avec Bakulu, les ancêtres saints, ou Bakukunyongo, les ancêtres divinisés, ou les Bissimbi, les divinités. Ça, c'est le but principal. Il n'y a pas un autre but. Et pour y arriver, il faut passer l'étape de Kimundu. OK. Parce que les gens pensent que, tu vois, souvent chez nos frères afro-descendants, il se retrouve parfois dans les cultes de Kimunza. Là, tu entends, je suis avec les ancêtres. Pourquoi que les ancêtres, tu sors, je ne sais pas, d'un restaurant, aller manger, et puis là, on ne rentre pas comme ça avec les ancêtres. Même nous-mêmes qui sommes en Congo, nous sommes combien à être en contact avec les ancêtres. Nous sommes combien à être en contact avec les divinités. Parce que le Kadiya Mpemba, que les certains confèrent avec le diable, a aussi des manifestations, ce qui ressemble à des manifestations divines. La même énergie qui fait allumer ton post-téléviseur, la même énergie peut te causer des dangers. Le même gaz avec lequel tu cuisines, le même gaz peut brûler ta maison. Ça ne dépend pas comment tu l'utilises. Oui, bien sûr. De toute façon, ça c'est le problème général qu'on a avec l'humanité. Le feu est bon quand il est dans la cuisine, mais quand il en sort, il peut faire des dégâts. Pour enchaîner sur la suite, comme on en a souvent parlé, il y a un truc que je dis souvent, c'est que moi, je suis un peu comme vous, j'ai un peu un attrait à compter des histoires. Moi, je raconte tous les soirs des histoires à ma petite soeur avant qu'elle s'endorme. Et comme je suis un amoureux d'histoires, mais de mythologies également, depuis ma plus tendre enfance, je pense que quand j'avais aux alentours de 17-18 ans, moi ainsi que mes frères, on s'était épris d'amour pour les mythologies, notamment la mythologie grecque, greco-romaine. Donc c'est une mythologie sur laquelle je connais énormément de choses. Et donc souvent le soir, avant de s'endormir, je raconte les histoires, la mythologie grecque, qu'est-ce qui s'est passé, comment le monde a été créé chez eux, les batailles, la titanomachie, etc. Il y a quelques temps, grâce notamment aux ouvrages que vous avez faits, que j'ai pris, j'ai pu désormais maintenant lui raconter quelques contes sundis que j'ai lus. Et c'était aussi intéressant de voir qu'elle a découvert qu'on avait aussi notre manière à nous d'expliquer, par exemple, pourquoi le chat et la souris ne s'aiment pas. Ça, les gens comprendront quand ils auront lu. Et c'était intéressant. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit, ce serait aussi intéressant si pour elle, ainsi que pour plusieurs personnes, je pouvais lui raconter, comme je l'ai fait avec les grecs, comment est-ce que le monde s'était créé chez nous ? C'est qui qu'on avait, nous, comme divinité ? Par exemple, à la place de Arès pour la guerre de Mars pour les Romains, on avait qui chez nous ? On avait, je ne sais pas moi, peut-être un dieu, une déesse des océans ? On avait peut-être, enfin voilà, une spiritualité avec les habitudes qui étaient les nôtres vis-à-vis de nos divinités et comment est-ce qu'elles s'exerçaient dans le quotidien des Congos ? Et donc, c'est quelque chose que je pense, tu relupines pas mal de personnes et je voulais voir avec vous, est-ce qu'on pouvait tout simplement en parler, voir chez nous comment le monde a été créé ? On en a vaguement parlé lors de la précédente vidéo. Quelles sont les différentes divinités qui étaient au sein du peuple Congo ? Comment est-ce qu'elles étaient, comment est-ce qu'on leur rendait hommage dans le quotidien ? Et puis, quels étaient leurs rôles, tout simplement ? Bon, les Congos disent que Ça dit que celui qui ne connaît pas les proverbes ne parle pas aux ancêtres. Si tu ne deviens sage par les comptes, tu le deviens par les proverbes et par les chants. Ici, la sagesse, pardon, nous parlons de la sagesse divine. Mais qui est au commencement ? Eh bien, ça tombe bien. Dans ce livre, les choses vont, nous allons bien les expliquer. Donc, au commencement, nous avons Kukunyungu Tukumawungu Kukunyungu Tukumawungu Ça dit Kukunyungu, l'ancêtre divinisé Tukumawungu, l'original ou l'origine Maawungu Ça veut dire que l'ancêtre divinisé Maawungu Au commencement, chez les Congos, on a Maawungu Maawungu Kukunyungu, oui, Kukunyungu On pourra traduire ça en français, mais Ça nous prend un temps, je préfère déjà qu'on évolue pour voir là Et donc, Maawungu, c'est un personnage androgyne Qui était collé dos à dos C'est-à-dire deux personnes collées dos à dos Il s'appelait Maawungu Dans l'endroit où on avait déposé Maawungu Il y avait ce qu'on appelle Badianzambi Le palmier des dieux Oumutimpungu Le palmier, plutôt l'arbre du pouvoir On avait dit à Maawungu de ne pas contourner ce tableau-là Mais sauf que si je ne peux pas dévoiler de quel contournement il s'agit Parce que c'est un peu ésotérique C'est un code au fait Vous voyez, les congos, les initiés Ils ont une façon de faire des choses Il faut être un initié pour savoir que lui Le sens qu'il est en train de prendre les choses En contournant les choses Ça, c'est un initié Moi, je sais Par exemple, moi, quand je suis en train de mélanger le sucre Je sais dans quel sens je vais aller Donc, si je vais créer une montre congo Je sais dans quelle position les aiguilles de la montre vont se diriger Et donc, au lieu de ne pas contourner De façon sacrée Mais l'homme, l'humain, est amoureux de l'interdit Mais lui, il n'est pas tellement humain Mais il a un peu le côté humain Et un jour, il se pose des questions Il va contourner ce tableau-là Et dès qu'il a fini de le contourner Il s'est scindé en deux Et quand il s'est scindé en deux Ça donne deux personnages qui se séparent Le personnage qui était androgyne se sépare en deux C'est le côté femme, le côté masculin L'umbu, c'est le côté masculin Mouzita, c'est le côté féminin Et donc, ils vont se chercher après En fait, c'est dans le désir de reconstituer mawungu qu'ils étaient Ils vont se retrouver là Et chaque fois qu'ils voulaient tenter De refaire mawungu qu'ils étaient Ils vont multiplier le monde D'accord, d'accord Donc chaque fois qu'ils vont s'accoupler dans le but De recréer mawungu L'originel Voilà Donc, l'umbu et mouzita C'est ce qui va donner Dans un autre sens Donc ça, ce sont nos ancêtres à nous C'est-à-dire, si tu veux, nos adons et evs à nous Nés de la séparation De la division de mawungu en deux Et donc, à partir de là Va naître des descendants de Maman Kengel Vous voyez, dans ce livre-là, tout est là De Maman Kengel ou Fuma que je vais citer ici Vous avez Lou Kengo Moulangu Douze enfants qui forment les douze tribus Ça nous ramène un peu aux tribus d'Israël, tu vois On savoir qui a triché l'autre Ok Lou Kengo Moulangu Kombo Kanyoka Ndenda Kana Kimbu Gombe Kalombo Moulambi Madyo Madyonga Lou Baki Ça, c'est les enfants De Tata Nzalampandu Et Maman Kengel Fuma De sept descendants Du premier enfant de sept descendants Donc, le premier enfant, c'est Lou Kengo Va naître D'autres enfants Alors, vous avez Kulu Quand on dit Kulu, ancêtre Donc, je peux prendre juste les nœuds Je vais enlever le côté Kulu Donc, vous avez Semi Masamuna Mamuna Et il y en a douze aussi Mais de ces douze enfants Il y a une Donc, il y a une fille Qui va donner naissance à notre descendance Donc, c'est Mama Makeba Zulu Donc, Mama Makeba Zulu Va donner naissance à Tata Nimi Kongo Et Nimi Kongo Qui va épouser Mama Ngunu Qu'on a dit Mama Wandombi Mama Ngunu Qu'on appelle parfois Mama Lou Keni Lou Animi Zinga Mama Ngunu Et Tata Nimi Kongo Vont naître les trois enfants sacrés Qui vont constituer les clans de base Qu'on appelle Tata Nimi Nsaku Mama Nimi Zinga Et Tata Nimi Mpanzu Makuku Matatu Makuku Matatu Malambe Kongo Génial Ça, c'est effectivement quelque chose Je pense que c'est vraiment important Qu'on le sache Qu'en fait, on voit Ce qui s'est passé à l'origine Parce que c'est vrai que Finalement, dans toutes les tribus Tous les pays Même les pays qui ont adopté Les croyances judéo-chrétiennes Ils savent Par exemple, je sais qu'en France Il y a beaucoup de personnes Je connais une personne Qui s'appelle Je crois Oleg de Normandie Qui a la chaîne Pagan TV Qui bien que Ils savent que la France A hérité de Rome A appris le catholicisme de Rome Mais ils connaissent Du coup, leur croyance celtique Leur croyance celte Et ils savent dire Comment est-ce que Tout a commencé pour leur civilisation C'est très important Qu'on puisse le faire aussi Pour la nôtre Et donc, au quotidien Dans le Royaume Congo Une fois que le Royaume Congo Il est établi Et que tout le monde Vie sa petite vie Quelles sont les divinités Que les Congois, ils adorent Et comment est-ce que Le culte leur est rendu Par exemple, je ne sais pas moi Est-ce que les agriculteurs Ils avaient un dieu de l'agriculture À qui ils rendaient Des actions de grâce Sous certaines formes Est-ce que les guerriers Avant de partir en guerre Ils avaient un rite Pour un dieu de la guerre potentiel Est-ce que Enfin, comment tout ça Est-ce que Une part, lorsqu'ils commencent Lorsqu'ils commencent à traverser Plusieurs peuples Plusieurs siècles On ne peut plus douter De sa véracité Par exemple, ici Vous avez une Bible noire Cosmogonibante Vous voyez ? Mais ce n'est pas Congo C'est Luba Ce livre-là, il existe Non, voilà Ce n'est pas moi qui l'ai édité Ce livre-là existe Quand vous allez lire ce livre-là Vous allez vous retrouver À peu près Dans Il y a des similitudes Avec l'histoire de Mahou Ngu Mais ça C'est Luba Vous allez Chez les Dans le Vodoum L'équivalent L'équivalent de Mahou Ngu C'est Mahou Lissa Alors La question que moi Je me suis posée Quand je allais passer Mes initiations Du côté de Vodoum Quand j'ai mangé Tronc C'est comme ça qu'on dit Je me suis dit Mais Mahou Lissa Ce n'est pas Mahou Ngu Et pourtant Moi et les Béninois On ne s'est jamais concertés Pour dire Tiens On va écrire une histoire Non, non, non Est-ce que la réalité Chez nous Bichikachopa Ça dit que les Africains Parce que Kachopa C'est l'Afrique Bichikachopa Les gens d'Afrique Est-ce que c'est pas Mahou Ngu Comment c'est mort Oui c'est Mahou Ngu Parce que si les Luba Parle de la même chose Que les Béninois Parle de la même chose Avec l'initiation Vodoum Que les Bacongos Parle de la même chose Dans le Kinza Comme il y a Munkisi Kongo Il ne serait pas temps Qu'on se dise que Non, écartons Ce qu'on nous a porté De F Parce que nous savons Que l'histoire de F C'est une histoire des Sumériens C'est des légendes sumériennes C'est Gilgamesh Voilà, exactement Voyez Mais ce qui m'étonne C'est que l'homme noir Il va accepter Ce que dit la Bible Mais ce que dit les Luba Il va dire Non, et le Congo Et les Béninois Il va dire Non, non, ça c'est pas vrai C'est pas bon ça C'est parce qu'on est Tout simplement ignorant On est tellement imbibé On nous a tellement foncé L'esprit dans la boue Du système occidental Et que nous sommes perdus Maintenant pour répondre A ta question Les Congo Est-ce qu'ils avaient Des divinités ? Est-ce qu'ils invoquaient Des divinités ? La première divinité Des Congo C'est Mwanda Congo Mwanda Vedela Mwanda Congo C'est Parfois qu'on confond Avec un archange Mais c'est une divinité Mwanda Congo C'est le superviseur Du peuple Congo C'est lui qui a dit A Mbemba Zulu Le mage Mbemba Zulu En l'an 220 Sortez de l'Egypte Lorsque le déclin De l'Egypte arrive Donc cette divinité là Qu'on appelle Mwanda Congo Qui chez les chrétiens Il y a une autre divinité Chez les chrétiens Qui joue à peu près Le même rôle Chez les hébreux C'est Yahvé Tu vois T'as des noirs Qui invoquent Yahvé Yahvé Il y a des chansons comme ça Ce qu'ils ignorent C'est que Yahvé C'est un Elohim Au singulier L Au pluriel Elohim Ça marche bien Quand on met ça au pluriel Elohim Qu'on appelle Yahvé Yahvé C'est la divinité Des hébreux Quand vous allez lire la Bible Vous allez voir Que dans la Bible On vous parle d'un dieu Qui provoque des guerres Non 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 C'est pas Nzambim Pung Et nous On avait pour notre La première divinité C'est Mbemba Mbemba Mwanda Kongo Que nous invoquons nous Le superviseur Celui qui fait le pont Entre le divin monde Et nous Entre Mbumbalowa Mpinanza Et vous avez Entre Mbumbalowa Mbumbalowa Mpinanza Et les humains Au milieu Vous avez la divinité Mwanda Kongo Le médiateur Entre les deux Voilà C'est comme un archange Maintenant Quand on arrive Mettons pour parler Des divinités Comme dans le Vodoum Vous avez par exemple Mbumba Mbumban Kisi Kongo Mbumbala Puissance Parce que ici Mkisi C'est pas le fétiche Mkisi C'est l'ésotérisme Mkisi C'est aussi la puissance Qu'on trouve Dans le Kinsame Qui a Kongo Dans la spiritualité Kongo La spiritualité C'est le Kinsame Qui a Kongo Et l'Unkisi Kongo C'est l'ésotérisme Et Mdila Kongo C'est la voie De l'initiation Quand vous arrivez Parce que Pour comprendre L'univers des divinités Kongo Il faut comprendre D'abord Il y a eu Trois écoles Il y a eu Le Lemba Le Kikimba Et le Buedo Le Lemba C'est comme Lena Où l'on formait Les administrateurs Kongo D'où on dit Buena Tata Randa Lemba C'est-à-dire que Quand ton papa Encore vivant Va te faire Initier dans le Lemba Parce que Ça coûtait cher C'est une affaire Des intellectuels Des intellos Kongo Mais ils avaient Pour la première année Entrant en commun De toutes écoles-là L'initiation Ézotérique Après vous avez Le Kikimba Qui était une école D'art martial Entendez parler ici Martial par Sens mystique De choses Par exemple La capoeira C'était La capoeira C'est inspiré De Des arts Martial Kongo Qu'on appelait Ngolongolo Et Dans le Kikimba On invoquait Qui est le symbole D'art martial Chez nous D'art martial Plutôt chez nous Mboumba 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 Kisikongo Qui est représenté Par le piton Donc vous allez Je vais vous donner Cette information Qui est très belle Par exemple Le chef de Tamajo Kongo S'appelait Mamboma Mboma Ça veut dire piton S'appelait Mamboma Et Mamboma Plutôt le piton Mboumba Est représenté Par l'arc-en-ciel Alors Quand je suis allé Me faire initier Dans le Vodoum Je me suis posé Des questions Parce que Quand on parle De Da Dans le Vodoum Dans l'initiation Vodoum Da Chez nous C'est Mboumba Représenté par quoi ? Par le piton Ou par l'arc-en-ciel Il n'y a pas Des similitudes là ? D'accord Oui en fait C'est comme Je disais C'est finalement Comme chez les grecs Et les romains Où le même dieu A juste un nom différent Ares devient Mars Si tu veux un Jupiter Exactement Ouais Neptune Poséidon Enfin ok D'accord En fait C'est comme Vous le disiez tout à l'heure C'est qu'en fait Finalement L'Afrique Dans son entièreté On a un socle commun Dans la spiritualité Mais Soyez les qui parlent Moi je comprends quelques mots Pourquoi ? Parce qu'on était tous Dans le Zimba Nous étions tous Dans les grands lacs C'est là pas Que tout a commencé Dans les grands lacs Après nous sommes allés En Egypte Nous allons construire Nous avons construit Egypte Avec les Mamamanis En Kento Et puis nous sommes sortis De l'Egypte Nous sommes repartis Dans le Zimba Et puis nous avons fait chemin Vers l'Afrique centrale Il y a ceux qui sont allés vers Kachopadea Bahanda C'est-à-dire que l'Afrique du Sud Il y a ceux qui sont restés Dans les grands lacs Dans ces zones-là Et donc quand quelqu'un parle Dans le Swahili Moi je comprends quelques mots Et quand vous allez Par exemple le territoire De Pabotswana Dans le Zimbabwe Vous avez des Quand vous regardez Il y a un clan Dans le Zimbabwe Qui invoque Qui pratique sa spiritualité C'est comme chez nous Au fait Ce qu'il faut comprendre Tel que dans le Nghipiti Nos ancêtres Congo Avant de sortir de Nghipiti Au long 220 Faisait partie Ce qu'on appelle Caste des grands prêtres C'est pour Vous croyez que donc Diego Kao Il est venu chez nous Même s'ils disent que Voilà ils partaient Ils suivaient la route De Père Jean Vers les lacs Vittoria Ok Ils suivaient Mais pourquoi ils n'ont pas continué Mais parce qu'ils savaient Parce qu'ils sont venus chez nous C'était pas des profanes C'était des initiés maçonniques C'était des illuminatis Qui sont venus chez nous Donc ils savaient Pourquoi ils étaient venus chez nous D'ailleurs c'est ce qu'il a Fait la grandeur Des Congo Parce que vous ne pouvez pas être Grand tant que vous n'avez pas Une spiritualité qui est assise La grandeur des grecs C'est parce qu'ils sont arrivés A faire à soi une certaine Spiritualité Où il y a des mythes et légendes Mais ce que nous appelons Des mythes Qu'on peut trouver Comme de l'imagination C'est tout simplement Qu'on ne peut pas expliquer L'origine du monde De façon profane Si vous dites aujourd'hui Aux chrétiens Que Yahvé C'est juste l'élohim Il faut leur expliquer Qu'est-ce que c'est l'élohim C'est des gens venus De l'autre côté Des extraterrestres Ils vivaient tellement longtemps Qu'on les prenait pour des dieux C'est pourquoi on les appelait Éternels Je demande aux gens D'aller lire Moro Belgino Qui est un auteur italien Qui a traduit La Bible En allant dans les profondeurs Des écrits sacrés Donc nous Notre divinité Vous avez La première divinité Mwanda Kong Qui est quelque part L'archange Le superviseur De notre L'univers congo Maintenant Vous avez L'Inkisi Dans l'Inkisi Il y avait Ce qu'on appelle aussi Des divinités Tel que vous avez Le Mwamba Que je viens d'expliquer Mais il y avait aussi L'Inkisi C'est-à-dire que Pour expliquer L'Inkisi Qu'est-ce que c'est L'Inkisi L'Inkisi Ce n'est pas fétiche L'Inkisi C'est une énergie Qu'on introduit Dans un objet L'Inkisi C'est aussi Par exemple Comment je prends Si je prends Par exemple De façon Botanique Je prends Les feuilles Ou je prends Les feuilles De Munda Andanjila C'est une plante Je prends Les feuilles De Lemba Lemba C'est une plante Je prends Les feuilles Par exemple De Diamba De Makanga C'est une plante Je les mélange Pour que cette combinaison Cette symbiose Puisse aboutir Une énergie J'introduis C'est l'arbre C'est l'arbre Mon énergie Mon énergie Parce que moi Je suis ce canal Tant que je ne suis Tant que si je suis Dans l'impureté Je ne peux pas transmettre Parce que l'énergie Qui arrive Si votre robinet Est bloqué L'eau de la source Ne peut pas venir Dans votre maison Ou l'eau du château d'eau Donc il faut la pureté Donc mon énergie À moi S'il va passer Mais de façon divine Et la troisième énergie Qui arrive C'est celle D'un kisi L'énergie invisible Donc Lorsqu'on sait Que c'est un chasseur Quelqu'un qui va La chasse On sait quel genre De composition À faire Donc les divinités Chez nous Si je peux les résumer Vous avez d'abord Les divinités Du monde divin Du monde céleste Vous avez donc Mboumbalowa Mpinanza Mwanda Congo Et vous avez Mboumba Après vous avez Le nkisi Congo Qui est une énergie divine Mais après Il y a une divinité Que nous n'avons pas parlé Qu'on appelle Mamiwata Mamida Mais chez nous Les Mamiwata Fait partie des bissimes C'est des divinités Les divinités des eaux D'accord Ok On a beaucoup Moi je me souviens Quand j'étais enfant Je crois que les Congo Doivent se reconnaître Lorsque les jumeaux naissaient Parce qu'on avait ce culte Des jumeaux Que les chrétiens Sont venus effacer Parce que chez les Congo Comme dans le Vodou Les jumeaux proviennent D'un monde sacré Le monde aquatique Lorsque l'enfant L'un des jumeaux Tombait malade Qu'est-ce qu'on faisait On partait Dans une rivière On faisait ce qu'on appelait Sadaka C'est-à-dire qu'on regroupait Des petites pièces de monnaie On prenait des friandises Et il y avait tout un culte On allait payer la dette Parce que le Ngangangombo Le maître Détenant les connaissances De l'art divinatoire Disait aux parents Cet enfant-là Soit il est venu Avec une dette Qu'il faut payer Du fait qu'il s'est éloigné De son monde Habituel Donc il y a une dette A payer Soit là où il était Il était responsable Soit chef Soit roi Et donc du fait Qu'il est venu Il ne devait pas venir Et donc il est réclamé Par les divinités aquatiques De repartir Mais quand nous ne voulons pas Qu'il repart Il faut payer Une dette D'où cette cérémonie De jumeaux Des choses qui n'ont Plus existé Donc on a des divinités aquatiques Aussi Parmi les Bissimbi Parmi les divinités Donc il y avait Des divinités Qu'on invoquait Mais surtout On travaillait Dans l'Unkissi Kongo qui est le pouvoir Quand vous maîtrisez Le pouvoir d'Unkissi Kongo Vous pouvez utiliser Ce pouvoir là Dans tout ce que Vous allez toucher D'accord Mais pas de façon Diabolique Oui 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 D'accord En fait nous A l'inverse Des autres civilisations Par exemple Qui avaient Un dieu défini Pour chaque domaine Et par exemple Si tu veux aller à la guerre Il faut forcément Que tu ailles voir Le dieu de la guerre Si tu veux aller Je ne sais pas moi Si tu veux Tu veux la fertilité Dans ta plantation Il faut aller forcément Voir un dieu En particulier Nous on avait Certes certaines divinités Qui appartenaient Au monde aquatique Mais c'était surtout En pratiquant L'Unkissi Qu'on pouvait Rentrer en communion Avec toutes ces divinités Avec toutes ces divinités Ok bah il nous reste Cinq minutes environ Et moi j'aimerais Juste conclure Sur quelque chose Qui je pense A intéresser les gens Notamment sur Mami Wata On entend beaucoup De choses sur elle Moi depuis que je suis petit Je pense que c'est la seule Vraie divinité Divinité Qu'on connait Elle a une réputation Qui la suit Est-ce que vous pouvez Nous en dire Un peu plus sur elle Parce qu'elle suscite Énormément de réactions Pour tout le monde Est-ce qu'il y a des choses Sur elle qu'on ne sait pas Enfin tout le monde Pense que c'est Une sirène Qui vit dans l'eau Et qui séduit les gens Au final Pour voilà On dit quand une fille Est très belle Elle arrive à draguer Quelqu'un Elle a l'esprit De Mami Wata Finalement qu'est-ce que C'est qui Mami Wata Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce que Alors je vous en parlerai Un peu de façon profane Sans pourtant aller Dans les dimensions Isotoriques Parce que ça c'est caché Dans le secret Bien sûr Mais nous nous sommes Nombreux Nous sommes des Mami Wata Ok Il y a des femmes Mami Wata Sans se rendre compte Parce que La dimension des Mami Wata C'est quoi C'est quoi les Mami Wata Ce sont des divinités Aquatiques Soit d'eau douce Soit des eaux océaniques Les divinités Les Mami Wata Qu'on trouve dans la mer Sur les Robbenais On dit Mami Da Par exemple moi Je suis initié De là-dedans Donc j'ai une relation Avec les Mami Da Puis je suis fier Très fier Parce que tu vois Ce que je sais Des Mami Da Ce n'est pas Ce que les profanes Connaissent C'est comme Dans l'Inkissi Moi je suis fier Je suis né dans l'Inkissi J'ai grandi dans l'Inkissi Ma mère l'était Je l'expliquais l'autre fois J'en suis fier Parce que pour moi Il n'y a rien de mal Là-dedans Au fait Ce sont des divinités aquatiques Pourquoi j'ai dit Qu'on est un peu Mami Wata Soit Mami Wata S'incarne en vous Mais soit c'est l'incarnation D'une sirène Si je mets en face D'une femme Que je la regarde bien Que je l'observe Je peux dire qu'elle Soit elle est l'incarnation De Mami Wata Ou soit Elle est Mami Wata Ou soit il y a Mami Wata Qui est sous Elle est sous influence De Mami Wata Ok Ça se fait pour un but En particulier Ou c'est juste Non mais ce sont Les divinités de famille Les Mami Wata Existe plus que le monde existe Ok d'accord Par exemple moi Si dans ma famille Cette divinité Domine notre famille Et dans notre famille Forcément il y a des gens Qui vont naître Sous l'incarnation De Mami Wata Avec l'incarnation De Mami Wata Ou sous influence De Mami Wata Mais pour les connaître Il y a des signes Par exemple Des filles Mami Wata Par exemple Si vous avez des tâches Souvent vous avez mal au dos Souvent mal au dos Et que soit vous avez Soit mal à l'une des jambes Dont je ne dirais pas de nom Ou soit vous avez des tâches Vous sentez Vous découvrez Que vous avez des tâches blanches Des petites tâches blanches Sur votre peau Vous avez une forme comme ça Ça veut dire quelque part Soit peut être une sirène Soit peut être l'incarnation De Mami Wata D'accord Ou chaque fois Si vous rêvez Beaucoup de serpents Parce que les Mami Wata Elles sont parfois symbolisées Par le piton Par des serpents Si vous faites beaucoup de rêves De serpents Ne vous étonnez pas Ok Et elle a un but En partie Alors Les Mami Wata Ce n'est pas des divinités méchantes Sauf qu'elles deviennent Peut-être pas méchantes Mais elles vont chercher A vous faire comprendre Lorsque Vous êtes sous l'incarnation De cette divinité Ou vous incarnez cette divinité Ou sous influence De cette divinité Les gens Les éléments Des mondes aquatiques Vont vouloir chercher A établir une relation Avec vous Et que si vous ne saisissez pas Vous n'arrivez pas à comprendre Ils vont vous le faire De façon pratique Ça veut dire que Soit ils vont Ils vont vous bloquer Votre vie Pour vous ramener A la raison Pour vous pousser A établir la relation C'est comme si Vous avez quitté le Congo Vous vivez en France Vous avez coupé les ponts Et les gens du Congo Tout le temps Vont chercher A rendre contact avec vous Mais quand vous n'arrivez pas A comprendre Qu'on a besoin de vous De l'autre côté Là où vous êtes Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont vous attaquer C'est-à-dire par exemple Vous aurez des difficultés Dans la vie Si vous êtes une femme Vous aurez des difficultés À vous marier Jusqu'à vous poser des questions Jusqu'au jour où vous allez chercher Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie Si vous allez chez les chrétiens Vous n'allez pas voir la vérité Mais si vous allez Dans le Vodou On vous dira Tiens Après la consultation du Fa Qui est l'art divinatoire On vous dira Mais vous êtes incarnation De Mami Wata Vous êtes sous l'influence De Mami Wata À ce moment-là Il faut passer l'initiation Et établir la relation Mais si vous n'établissez pas La relation Eh bien Vous partirez des difficultés Ok d'accord Donc une fois Vous avez établi la relation C'est bénéf pour vous Parce que les Mami Wata Ne font que du bien Le premier élément C'est la prospérité D'où l'illusion Mami Wata Ça donne beaucoup d'argent Mais ça ne donne pas Beaucoup d'argent comme ça Vous pouvez établir la relation Mais ce n'est pas Vous aurez l'argent Vous pouvez vivre longtemps Les Mami Wata Peut faire de sorte Que vous n'allez pas vieillir Et il y a ceux qui ont les deux Les Mami Wata Leur donne beaucoup d'argent Les Mami Wata Leur maintiennent dans la vie Physiquement parlant Et chaque fois Que vous avez des problèmes Et moi je parle Tant qu'initié J'ai que solution A mes problèmes Mais ça ne veut pas dire Que vous allez rester chez vous Et que vous allez devenir riche Ah non Ça ne se passe pas comme ça Ah non 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 La richesse c'est le travail Mais non Toutes les divinités De bon esprit Participent Bénis ceux qui travaillent Dieu ne bénit pas les paresseux Sinon Congo démocrate Congo qu'il ne s'asse pas Brésil Ce serait des pays très développés C'est ça Parce que Chez nous on dit Salah Samila Hein Samila C'est pas prier Samila Ça dit fais l'appel Parce que Mila c'est l'appel Ça c'est faire Samila Quand tu Samila Tu dois travailler Donc vous allez remarquer Par exemple vous allez au Bénin La plupart de mes frères Mes soeurs du Bénin Sont dans les business Sont dans les business Et si tu veux que Mami Wata Mami Da Puisse te bénir Il faut qu'il t'aie ton propre business Parce que quand tu réveilles le matin Avec ton salaire de 1500 euros Mais comment on peut te bénir C'est pas ton entreprise Mami Wata ne bénit Que ton entreprise à toi C'est pourquoi Quand tu vas te faire initier Chez les Mami Da Chez le Mami Wata Il faut que t'aie ton propre entreprise Parce que là Tu travailles pour ton patron Mami Wata ne peut pas bénir L'entreprise de l'autre Ouais Non mais c'est très bien Je pense qu'on va rester Comme mot de la fin Ça va être parfait ça les amis Surtout nous les Africains On en a beaucoup besoin Ouais Bossez Travaillez Ouvrez des entreprises Faites des choses Arrêtez de vous morfondre Disons les Noirs On n'est pas aimé Tout à fait Les amis prenez votre courage Prenez vos responsabilités Travaillez Et les choses iront beaucoup mieux En tout cas Mwata c'est toujours un plaisir C'est toujours un honneur De toute manière Ce n'est pas la dernière fois On a pas mal de choses Qu'on va faire ensemble Et je tiens vraiment Vraiment à vous remercier Pour avoir pris de votre temps Pour venir ici Et voilà Je ne sais pas si vous avez Un mot pour la fin Un mot pour les gens Qui nous écoutent Eh bien moi J'aimerais seulement Demander à mes frères De Kachoppa Donc mes soeurs Et mes frères de Kachoppa Mes frères terriens Et terriennes C'est de nous Récoloniser A notre A notre divinité A notre spiritualité Voyez moi Depuis que je me suis J'étais tout Je suis né là dedans Mais je me suis récolonisé Et là je continue A me récoloniser A devenir moi-même C'est à dire que moi-même Quand je dis Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup de travail Regardez On va prendre un exemple simple Donc de travailler Et d'aller de l'avant Un exemple simple Que j'allais prendre C'est que nous devons savoir Que si nous voulons être bénis Il va falloir qu'on soit Qu'on travaille C'est à dire qu'une fois Vous travaillez Vous faites le premier pas Qu'on dit dans la Bible Et voilà la Bible Tout est là presque Tout est dit Les divinités Vont fonctionner Vont donner leur énergie Dans votre travail Donc même dans l'initiation Vous devez travailler Ne vous dites pas Vous allez vous initier lundi Maintenant tout va bien Non vous devez travailler Vous devez tout le temps Être dans le qui monte C'est parfait Merci à tous De nous avoir suivis N'hésitez pas A commenter la vidéo A vous abonner En tout cas Merci de nous avoir regardé Et je vous dis à la prochaine Encore merci Merci Ma tondre Ma tondre Tondre le quet Tondre le quet Tondre le quet